Bonne arrivée Juliette ! Merci ! Ça va ? Très bien ! Je regarde si tu as toujours le sourire ! Ça va ! Bon, je te présente, chérie Falouna et Axel Tony ! Ravi ! Enchantée Juliette ! Enchantée ! Et nous t'écoutons ! Bon, 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 on est d'accord, boss, qu'ici on dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ! Oui ! Ok ! Et ben quand on m'a dit que je devais faire un papier sur Axel Tony, j'avais plus de force ! Désolée Axel, mais je suis pas trop ambiancée ! R&B français, ni Zouklov pour Midinette de moins de 16 ans, bien qu'à l'époque, le titre... Où qu'à matcher, moi, tu me mentes ! Ça, hein ? Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Axel Tony ? Je m'avais bouleversée ! Non, mais parce que je parle de Zouklov, quand même, on est d'accord, il faut suivre un peu, Claudie, mais ça va ? Bref, néanmoins, ne souhaitant pas rester sur des jugements de valeurs primaires et basiques, je me suis intéressée à Tonka, mon gars ! Alors j'ai commencé par lire la bio, écouter les sons, réunis comme une bonne détective diverses informations, et je me rends compte que je suis véritablement face à un conte de fées pour choristes. Je m'explique. Sachez que dans la musique, les choristes chantent bien souvent mieux que les lead singers, les chanteurs principaux. Pourquoi cette injustice, me direz-vous ? Eh bien, souvent, pour d'obscures raisons, marketing. Je ne veux pas vous déprimer. Mais si concrètement, les cinq directeurs artistiques importants de la Place de Paris ont décidé que vous aviez 3 kilos en trop, voire un grain de beauté placé au mauvais endroit, c'est mort. Pas d'album signé, pas de carrière solo. C'est vrai. On est bien d'accord. Ok, condamné à rester dans l'ombre et à tenir la note, un artiste star, pas toujours très talentueux, la preuve en est, t'as fait les cœurs pour Camaro. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Axel. Il a fait les cœurs pour Camaro, pour Shem and Buddy, pour Diam, pour Christophe Willem, Keri James. D'accord, d'accord. Est-ce que j'ai mélangé les torchons et les serviettes ? Non, j'ai juste dit Camaro. Ok, pour Axel, le physique n'a franchement pas été le souci, n'est-ce pas les filles ? On dirait quand même. Mais sachez quand même que ce chanteur aux allures de jeune premier a déjà une très, très, très longue carrière derrière lui, en commençant par avoir été membre de la chorale We Are One, véritable gage de qualité. D'ailleurs, je les salue au passage et comme tu le disais, il a fait aussi les cœurs pour Yannick Noah, Shem and Buddy, Corneille et bien d'autres. Et donc là, en écoutant l'album, je me rends compte qu'Axel n'est pas si gnagnant que cela, qu'il a du soul, de jolis textes, de vrais bons titres. C'est gentil, franchement, c'est gentil. Parce que peu de gens se basent sur les singles qui sont sortis et quand on écoute l'album... Mais justement, tu peux ne pas me flinguer la suite de ma chronique, s'il te plaît, Axel, merci ! Alors, avis à ceux qui ont le même genre d'aversion que moi pour un certain style musical, allez chercher la pépite car bien souvent, les titres choisis, donc les singles qu'on entend en radio, sont certes les plus efficaces commercialement, mais rarement les plus symboliques de l'ampleur d'un artiste, de l'ampleur de son talent. Voilà, donc dans ton album, moi j'ai découvert de jolis petits trésors. Donc pardon, Axel, bravo, longue route à toi ! Merci, profond, merci ! Applaudissements Merci, profond, merci ! Merci, profond, merci !